salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc comme promis je vous avais dit qu'on se retrouverait pour un beaux news a du coup hashtag 14 sur les 7 star wars parce que je vous ai fait une vidéo avec les avec les photos en fait prises dans un catalogue de juillet à décembre je crois 2020 est en fait bala lego a révélé les boîtes officielles donc comme ça pour avoir beaucoup mieux les détails de chaque boîte donc ça c'est le anakin d'interceptor qui coûtera 30 euros donc voilà donc bon ceux qui avaient déjà le jaune de 2014 seront déçus parce que voilà ça sert pas à grand chose de le racheter c'est quasiment pareil moi qui ne l'est pas je suis plutôt content parce que j'avais que le rouge et le vert donc voilà donc je vais le prendre avec plaisir bon après voilà 30 euros et à moins de le chopper vers les 20 euros donc ça c'est la boîte l'une des meilleures je trouve de cet été avec le le 501e battle pack c'est le a at donc armor and asso tank avec 286 pièces pour 40 euros avec deux battle droïdes un asso k clone trooper et asso katano qui est juste dingue comme vous pouvez le voir et au final je trouve la boîte vraiment cool après 40 euros c'est peut-être un peu cher parce qu'il a pas l'air non plus gigantesque mais bon franchement niveau figurines et tout ça en vaut quand même la peine et les classes quand même les détails sont vraiment phénoménal franchement il y en a de tous les côtés c'est magnifique après on a le night bazaar donc là eux ils appellent ça le night of rain transport ship pour 70 euros donc ça c'est dingue parce que lui les 70 euros mais là presque 600 pièces alors que le vaisseau du général gribous il est 80 euros mais à 400 pièces enfin allez comprendre et donc on arrêt et puis les deux nouveaux chevaliers de rain qui sont juste dingue pour moi c'est mes deux préférés et le vaisseau est cool parce que c'est un nouveau donc ça change ça veut dire une nouvelle construction et tout donc ça va être intéressant donc voilà celui là je vous parlais donc 487 pièces pour 80 balles avec le même obi-wan que celui-là sur le duel sur mustapha et comme dit mandir production il n'y a aucun lien parce qu'il n'a pas de marque en fait sur sa tenue à ce moment là donc c'est pas logique et après il y a l'air born con trooper et puis moi bien évidemment le général gribous et un peu les mêmes principes que la version 2010 on peut ouvrir sur les côtés donc là on peut voir qu'elle est sable et on peut fermer derrière fin celui-là il est vraiment un peu cher et en lui c'est celui-là que je suis un peu le plus déçu des boîtes après j'adore cette boîte aussi donc le star final battle qu'on enfin final duel qu'on s'y attendait pas du tout donc elle coûtera 100 euros et à 775 pièces et d'après ce que j'ai pu voir c'est que dark vador a les détails imprimés sur le bras un peu comme black widow dans le pack et dans les porteurs et dans la tour et tout ça et après il y a l'huile que l'on fera pas le patine avec la nouvelle capuche et de royal guard et plein de nouveautés voilà on peut voir là dessous on peut ranger la cape les éclairs enfin c'est juste dingue là on peut faire voler vador le panneau qui se casse la gueule enfin il ya une chieuse détail là aussi pour faire les re les sauts enfin franchement c'est juste ouf mais je sais pas si vous arrivez à voir mais on voit là qu'il ya le bras et c'est un peu un tout petit peu gris donc en fait voilà une nouvelle version de vador donc c'est plutôt cool ou après ça aussi a moyen de la choper moins cher parce que c'est quasiment pareil à vrai ce vaisseau qui sort de nulle part le résistance it est transport donc lui aussi pour 100 euros avec 932 pièces avec vimoradi lieutenant bec astromy droid et lugon que droid comme ça là et c'est marqué transport from the star wars galaxy's edge trading on poste donc bon on voit pas trop dans quoi c'est mais voilà moi je pense lui je prendrai pas un espèce de tentative 4 bleu je sais pas et après ben bien évidemment le calendrier de l'avant qui sortira en septembre tout comme du coup le razor crest et aussi faut pas oublier que le premier outil ya aussi la briquette baby yoda et mondial orien bien c'est à l'air plutôt sympa parce qu'on arrête un vador en mode christmas donc c'est vraiment cool un port dans un stomp trooper avec le casque dual molded des hauts donc ça c'est plutôt cool et aussi ben pour dameron avec la tenue pilote et bien évidemment d'autres figurines on sait pas trop quoi excusez moi et donc ça bon ça c'est pas une boîte officielle mais c'est une rumeur comme quoi mais moi je suis sûr que ça va être vrai tu aurais en septembre un nouveau ucs qui serait l'impérial shuttle taille d'hérium pour 300 euros enfin dollars mais du coup je pense pareil en euros avec plus de 3000 pièces donc là mais ça ça c'est du montage un peu ça c'est un émotion de quelqu'un mais ce sera à peu près pareil donc ça redonnera bien le vaisseau sur une boîte noire voilà donc dix ans et plus ça ça n'est qu'une rumeur mais voilà donc il ya franchement plein de boîtes à faire mal au porte-monnaie entre star wars marvel les autres nouveautés qui vont arriver enfin franchement c'est l'horreur on va falloir faire des choix se sacrifier enfin je pense ça va être pareil pour vous mais bon voilà donc là vous savez tout pour les boîtes star wars pour cet été normalement jusqu'à septembre après je pense la prochaine vague ce sera que janvier l'année prochaine mais bon il ya déjà de quoi acheter et se faire mal au porte-monnaie donc voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à l'hack et un peu sur instagram et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo